L'argent est une très bonne chose parce que l'argent nous permet de payer nos factures l'argent nous permet de payer les loyers et l'argent nous permet surtout de pouvoir faire quelque chose mais l'argent n'est pas l'objectif numéro un de la vie car dieu même a dit l'homme n'est vivant pas du pain seulement mais des toutes paroles qui sortira de la bouche de dieu mesdames et messieurs bienvenue dans votre vidéo entre nous généreux bonjour à tout le monde c'est toujours un plaisir pour moi de venir devant vous pour vous apporter des vidéos qui vous fait réfléchir et qui vous amène très loin aujourd'hui je vous ai apporté trois vidéos des vidéos qui vont vous faire réfléchir ils vont vous amener très loin la première vidéo nous amène au nigéria un pays qui est rempli de faux prophètes comme des faux prophétesses dans la première vidéo nous allons voir cette femme prophétesse qui est en train de ouindre des billets d'argent en fait que vous puissiez voir que vous devez être des millionnaires on n'a jamais vu dans la bible une partie où jésus a mis l'une dans l'argent on a vu on a jamais vu dans la bible où jésus a ouin un billet d'argent mais aujourd'hui les pasteurs d'aujourd'hui peuvent vendre des portemonnaies il peut vendre tout ce sont des actes sataniques et ce n'est que la cupidité et l'évangile de la prospérité qui vous amène à faire ça regardez cette vidéo et nous revenons juste après regardez vous pouvez vous direz ce que vous êtes en train de faire quand vous vous réveillez en train de travailler vous êtes en train de travailler vous commencez à déclare sur votre business quand je vais travailler laissez mes business en train de me laissez mes job en train de me laissez mes produits en train de me en Jésus's name c'est le monde c'est le monde il y a des personnes qui disent que je suis en train de gagner c'est enferméré de mon nous mangez la money c'est mort Fellows Foreign You pray « crowd » A Jesus Cela met ac近 de People give money to people You give it out and they use it against you They use it against You Thank You Holy Spirit And If I said I need a parchment may God release it for you in Jesus name In Jesus name whoever that owe you let them pay you In In Jesus name Bienvenue de retour, vous avez vu comment est-ce que cette dame a fait ses gestes ? Elle a oué le billet pour que vous puissiez avoir l'argent. Est-ce que ceci est biblique ? Je viens juste vous montrer ces choses pour que vous puissiez vous rendre compte que l'huile d'onction sur le porte-monnaie ne va pas apporter l'argent. L'huile d'onction sur un billet d'argent ne va pas vous apporter l'argent. C'est si vous vous levez, vous travaillez, que vous allez avoir l'argent. Bill Gates, son porte-monnaie, n'a jamais été loin. Tous ces milliardaires, ils ont travaillé pour avoir l'argent. Ils ont bougé pour avoir quelque chose. Mais beaucoup de chrétiens pensent que s'ils sont assis, ils auront tout ce qu'il faut. Nous allons passer à la deuxième vidéo. Nous vivons aujourd'hui à l'église un moment terrible où le message de répentance est oublié, le message des changements est oublié et le message qui prône, c'est le message de la prospérité. Lorsque tu es un pasteur, tu prêches l'argent, tu as beaucoup de fidèles. Lorsque tu prêches le mariage, tu as beaucoup de fidèles. Lorsque même tu viens dire aux gens, vous allez devenir des millionnaires, tout le monde acclame. Alors que Jésus n'était pas mort pour nous donner l'argent. Jésus était mort pour nous donner la vie éternelle. La Bible dit, car Dieu a tant donné le monde, qu'il a donné son fils, ça fait que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est parce qu'ils ont une voiture qu'ils sont chrétiens. Nous allons suivre cette deuxième vidéo de ce pasteur qui est en train de parler. Écoutez ça et j'espère que vous allez tirer des leçons. Quand un pasteur vous parle comme ça, quittez son église et partez. Car il veut vous utiliser et il veut vous montrer que lui, il jure qu'il est sur l'argent. Regardez. Je vois que c'est un millionnaire. Vous pouvez voir ce qui se passe maintenant? Millionnaire, vous pouvez voir ça? L'homme a pris des millionnaires ici. Millionaires vous êtes advertising. Brillez-vous les dehors, tous lesquels. Un millionnaire, deux, trois. Brillez-vous tous. All, Holy Ghost. Holy Ghost. Brillez-vous tous, tout, millionaires. Vous pouvez voir millionaires ici? Tous millionaires. If there is any delay For you not to be a millionaire I say you're a millionaire You're a millionaire No more delay I cancel the delay I cancel that delay I cancel that delay Others they are not aware They are millionaires Because of what devil is doing on them You are imparted to be a millionaire I say you're imparted To be a millionaire I say I'm imparted I'm anointed To be a millionaire I say I can hear you You're one man You, your head Bienvenue de retour sur cette vidéo Vous avez vu comment est-ce que ce pasteur Est en train d'appeler des millionnaires à l'église Toi, tu seras millionnaire Toi, tu seras millionnaire Toi, l'évangile de prospérité C'est un danger pour l'église Dieu ne vous a pas appelé pour créer des millionnaires Dieu vous a appelé pour créer des chrétiens Des disciples de Dieu Pour le perfectionnement des saints Mais dommage Aujourd'hui, vous êtes devenus des motivateurs Tu vas voyager Tu auras une femme Tu auras de l'argent Mais est-ce que tu peux aussi dire aux chrétiens De se répentir Est-ce que tu peux aussi dire aux chrétiens De laisser cette vie de désordre Est-ce que tu peux aussi dire aux enfants de Dieu D'abandonner les péchés Désolé Parce qu'aujourd'hui, le message du péché N'est plus prêché Lorsque tu prêches le péché Tu n'as pas beaucoup de gens qui te suivent Lorsque tu prêches le changement Tu n'as pas beaucoup de gens qui te suivent Lorsque tu prêches la circoncision de cœur Personne ne va te suivre Parce que tous les chrétiens veulent là où ont l'air des voitures Maisons, succès, élévation Nous allons écouter un autre pasteur Qui est en train de montrer aux chrétiens Les voitures Les villas Et c'est ça qui fait de toi un chrétien Laisse-moi te dire La richesse de ce monde ne fait pas de toi un chrétien Les voitures de ce monde ne font pas de toi un chrétien Les maisons du monde ne peuvent pas faire de toi un chrétien Ce qui fait de toi un enfant de Dieu C'est la foi que tu as en Jésus Christ Voilà pourquoi Dieu a dit Que sert-il un homme de gagner ce monde S'il doit perdre son âme Regardez cette vidéo Et nous revenons juste après Regardez, regardez 2024 Quand vous allez voir ceci Rachat à rêver Marekeste teke Tu vas passer à côté d'une maison Tu vas te voir ça L'onction Ou bien quand tu verras ceci Affiche encore Affiche encore Ça là Tout à coup Est-ce que tu sens déjà le nouveau manteau t'appeler Est-ce que tu sens déjà la nouvelle dimension t'appeler Ou bien Est-ce qu'il y a une troisième photo Il y a une troisième Ou bien quand tu verras C'est-ce si Minister de réalité De voir qu'aujourd'hui Pour être enfant de Dieu Il faut avoir une villa Pour être enfant de Dieu Il faut avoir une voiture Pour être enfant de Dieu Il faut avoir une grande maison jusqu'au point où les chrétiens, lorsqu'il n'a pas d'emploi, pensent qu'il est maudit. On nous a tellement prêché un évangile de bonheur, jusqu'au point où on pense que quand le malheur nous atteint, c'est toujours le diable. Alors que la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel l'en délivre toujours. Frères et sœurs, je vais vous dire ce matin, ce n'est pas tout ce qui arrive de mal dans vos vies qui vient du diable. Dieu peut te faire passer par des épreuves pour que tu sois fort. Dieu peut te faire passer par des épreuves pour que tu puisses accomplir des grandes choses. Alors sortez de ces églises qui vous prêchent la prospérité. Sortez de ces églises qui vous disent, un chrétien doit avoir une villa. Si tu n'as pas de villa, tu n'es pas chrétien. Si tu es pauvre, tu n'es pas chrétien. Non, la vie chrétienne ne dépend pas de ton compte bancaire. La vie chrétienne ne dépend pas de la voiture que tu roules. La vie chrétienne dépend de ta foi en Christ. La Bible dit, lorsque Christ te reviendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi ? Ce qui est important, c'est ta foi. Ce n'est pas ton compte bancaire. Ce n'est pas ta belle voiture. Ce n'est pas ta grosse maison. Ce n'est pas un mariage au Dieu. Non, ce qui est important d'abord, c'est ta vie spirituelle. Sortez de ces choses. Hier, l'église, c'était cet endroit où les gens venaient pour avoir une vie de relation. Où les gens venaient pour avoir le changement. Où les gens venaient pour être transformés. Aujourd'hui, les gens vont à l'église pour avoir un mariage. Les gens vont à l'église pour avoir une voiture. Les gens vont à l'église pour avoir de l'argent. Mais est-ce que vraiment la vie chrétienne est destinée à ça ? Non, je ne crois pas. Mes frères et sœurs, si vous êtes dans une église où on vous parle de la prospérité, matin, midi, soir, où le pasteur ne fait que vous dire, vous aurez des millions, vous aurez de l'argent, vous êtes dans le mensonge. Car lorsque Dieu est dans la vie de quelqu'un, il sait qu'il doit te bénir. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront pris en son nom. Dieu sait que tu as besoin de payer tes factures. Dieu sait que tu as besoin de nourrir tes enfants. Dieu sait que tu as besoin de lui pour que tu puisses avancer. Alors, il ne va pas te laisser tomber. Voilà pourquoi il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, du nez, de ce que vous allez boire. Le lendemain prendra soin de lui-même. Ce matin, je viens de te dire, ce qui est important, c'est ton âme. Ce n'est pas ton compte bancaire d'abord. Ce qui est important, c'est ton cœur. Ne va pas à l'église pour chercher un mari. Ne va pas à l'église pour chercher une voiture. Tout ce que tu cherches est déjà en toi. Tu dois juste développer ta foi avec Dieu. Il y a des personnes qui ne vont jamais à l'église, mais ils ont des voitures. Il y a des personnes qui ne vont jamais à l'église, mais ils sont mariés. Il y a des personnes qui ne vont jamais à l'église, mais ils ont des villas. Mais personne n'a prophétisé sur eux. Comment est-ce qu'ils ont eu de ces choses ? Ne vous battez pas pour les choses que les païens ont. Ce ne sont pas des bénédictions. La bénédiction de Dieu, c'est quelque chose qui est spirituel. La paix, la joie, l'amour, c'est ça le bonheur de Dieu. Une voiture, un païen peut l'avoir. Un mariage, un païen peut l'avoir. Je viens de te dire, la Bible dit, la bénédiction de Dieu enrichie, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Cherche la bénédiction de Dieu et arrête de chercher Dieu à cause des bénédictions. Dieu a besoin de toi. Si tu as aimé cette vidéo, partage, like et permets à quelqu'un de comprendre que l'évangile de la prospérité est satanique. Dieu veut que tu puisses vivre heureusement. Dieu veut que tu puisses vivre dans la bonté, mais pas de cette façon. On ne va pas à l'église pour chercher l'argent. On va à l'église pour prier Dieu et pour lui dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Sois béni et que Dieu te garde. Bonne journée et ciao. Sous-titrage ST' 501